Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons nous intéresser à une controverse vieille d'un siècle. Pour crucifier les pieds de Jésus, les bourreaux ont-ils utilisé un ou deux clous ? Comme nous l'avons vu dans notre conférence précédente, c'est un des rarissimes points sur lequel nous sommes en désaccord avec les docteurs Pierre Barbé et Charles Villandre. Il faut dire qu'avant la diffusion de l'ordinateur grand public vers 1977 et des logiciels d'imagerie, le problème relevait presque autant de la divination que de la médecine ou de la photographie. A partir des années 2000, les progrès fulgurants de l'informatique pour tous et de la des logiciels toujours plus puissants de traitement d'images, y compris en 3D, permirent de travailler sereinement à la résolution de ces problèmes complexes, rendus encore plus ardues par l'ensemble des connaissances indispensables en anatomie et en physiopathologie. A vrai dire, il est presque nécessaire d'être médecin pour résoudre, mais encore bien plus pour expliquer de façon simple ce problème à des néophytes. Nous allons faire d'une pierre deux coups. En étudiant de très près le linceul au moyen des techniques à notre disposition aujourd'hui, nous allons résoudre bien sûr ce différent sur le nombre de clous employés pour crucifier les pieds, mais surtout nous nous familiariserons avec les finesses de ces nouveaux moyens d'analyse, ce qui nous permettra une autre fois d'étudier la crucifixion du pied droit et surtout celle du pied gauche infiniment plus complexe. Ceux d'entre vous qui ont regardé notre conférence sur les pieds sept, les yeux, la rigidité, connaissent l'essentiel sur l'épouvantable supplice qu'était la crucifixion romaine. Ces douleurs atroces immédiates, puis l'horrible agonie lente et inexorable, faite d'asphyxie progressive, de crampes se généralisant, de déshydratation avec une soif torride. Tout le corps, initialement en chair humaine endolorie, se statufiait jusqu'à ce qu'en exhalant son dernier soupir, il fut devenu rigide comme un bloc de métal. Il n'est évidemment pas question de reprendre ce supplice en détail. Cependant, puisque nous allons utiliser directement les conclusions de notre conférence, mais sans les justifier à nouveau, nous vous engageons à la lire si ce n'est déjà fait. Ce supplice épouvantable était prévu pour durer plus d'une journée, idéalement deux jours, voire trois. Mais vous savez tous que dans le cas de Jésus et des deux larrons, elle ne dura que trois heures. Pour mettre fin à la vie d'un crucifié, on pouvait bien sûr lui percer le cœur d'un coup de glaive ou de lance, mais si ce châtiment à la crucifixion, un des plus redoutés de l'Antiquité, avait été choisi, c'est en raison des souffrances abominables occasionnées de leur très longue durée, mais aussi pour son exemplarité afin de décourager les exactions des nombreux ennemis des Romains. On brisait donc les deux jambes, tibia et péronnée, de chaque condamné au moyen de quelques coups d'une forte barre de fer. La douleur des coups était terrible et celle des fractures comminutives, avec plusieurs fragments d'os, empêchait totalement de prendre un appui sur les pieds pour respirer. Il mourait donc dans les minutes suivantes. Pour Jésus, ce crurifragium ne fut pas nécessaire, car il était déjà mort à quinze heures en raison de la brutalité de la flagellation subie en fin de matinée. Cependant, par précaution, Pilate exigea quand même qu'un soldat lui transperça les poumons et le cœur d'un coup de lance, d'où il sortit aussitôt du sang et de l'eau . L'eau était en réalité un fluide presque transparent composé d'épanchements pleurales, d'édèmes pulmonaires et de liquides péricardiques. Mais j'en ignorais ces détails. Les récits du docteur Inec et d'Antoine Legrand établissent qu'au-delà de dix minutes de suspension par les mains, la survie du condamné serait brève. La conclusion s'impose d'elle-même, un crucifié par les mains seulement mourra dans la demi-heure. Si on veut lui imposer un châtiment durant plusieurs heures voire plusieurs jours, il est indispensable qu'il puisse prendre un appui quelque part pour reprendre sa respiration. Les Romains avaient deux solutions simples à ce problème, soit attacher les pieds du condamné au stipès de la croix par enclouage ou encordage, soit lui donner un petit siège, le plus souvent un morceau de bois plus ou moins écarie. Cet objet, appelé cédile, était d'ordinaire fixé au stipès par un ou deux clous. Le supplicié y trouvait un point d'appui, fréquemment douloureux, mais lui permettant de reprendre sa respiration, prolongeant ainsi son martyr éventuellement d'une journée ou deux. Il se trouve que le sabbat pascal de l'an 33 commençait le soir même de la condamnation et la loi juive interdisait de laisser des condamnés en croix pendant le sabbat. Jésus et les deux larrons devaient donc mourir dans les quatre à cinq heures qui suivirent la crucifixion et furent évidemment dispensés du cédile qui les en aurait empêchés. Les deux malfaiteurs, eux, durent subir le crurifragium pour mourir avant la fin du jour. La crucifixion ayant été abolie par Constantin autour de 315, les artistes des siècles suivants, cinquième, sixième, etc., étaient obligés d'imaginer ce qu'ils n'avaient jamais vu, se basant sur des récits, mais surtout se recopiant les uns les autres sans aucune vérification, selon un procédé déjà bien connu à l'époque et toujours d'actualité. Il trouvait, et à juste titre, ce bout de bois sortant du stipès entre les cuisses, totalement inapproprié, voire scandaleux. A partir des cinquièmes, sixièmes siècles de notre ère, sur les crucifix de nos églises et de nos calvaires, ce cédile qui n'avait pas été employé ce jour-là pour les trois crucifiés, car ils devaient mourir rapidement, ce cédile fut remplacé par une pure invention d'artiste plus délicate, le supédaneum. Petite pièce de bois triangulaire placée sous les pieds du crucifié. Les siècles passant, on oublia que cet objet n'était que le fruit de l'imagination tardive d'artiste, et qu'en réalité, il n'avait jamais été utilisé. Les pieds étant tout simplement fixés à plat sur le stipès, donc presque dans le prolongement des jambes, légèrement fléchis au niveau des genoux, comme nous le constatons sur ces images 3D du linceul, à condition de les examiner avec soin, évidemment. Ceux qui ignorent ou oublient ces détails historiques se fourvoient lourdement depuis des décennies dans l'étude de la position du Christ sur la croix et dans son linceul. Il est à noter que cette erreur tente à disparaître depuis quelques années, par exemple, le Christ au tombeau de Juan Manuel Mignaro et le Christ de Padoue, sculpté par Sergio Rodela sous la direction du professeur Tranti. Deux autres points sont fondamentaux. Le premier, pour obtenir une survie assez longue en croix, il était indispensable que les points de fixation des poignets et des pieds au bois de la croix n'entraînassent aucune fracture osseuse. Nous venons de voir qu'à contrario, il suffisait du crurifagium pour que la mort se revât dans les minutes suivantes. La plupart d'entre nous a eu l'occasion ou bien de se faire une fracture osseuse ou bien de soigner une personne qui venait de s'en faire une. Et nous avons remarqué à quel point la moindre manipulation du foyer fracturaire est très douloureuse. Il était donc indispensable que les clous empruntassent des passages anatomiques existants naturellement. Et tout bon bourreau se devait de connaître parfaitement l'emplacement et la direction approximative de ces passages naturels. C'était, si l'on peut dire, la base de son métier. Les passages anatomiques, matérialisés sur le pied posé sur un tapis bleu, sont nommés sur le squelette l'image de droite et vous constatez qu'ils sont tous dans le massif osseux tartien colorié à droite. Tout clou planté au niveau des os non coloriés était à haut risque de fracture ou d'arrachement, car les structures du pied sont longitudinales et les rares ligaments ou muscles transversaux bien fragiles. Ce travail du bourreau avait d'ailleurs une particularité et c'est notre deuxième point. Si l'un de crucifié un condamné et que celui-ci, sous l'effort de contraction violente de ses muscles, réussissait à libérer un bras ou une jambe, en plus des sarcasmes inévitables de ses collègues, le bourreau risquait d'être crucifié à côté de sa victime. Certes, ce n'était pas systématique, mais bien peu accepté de tenter le diable, aussi suivait-il les protocoles bien établis par leurs anciens. Nous avons bien entendu plusieurs textes sur ce supplice, les évangiles, les récits historiques des premiers siècles, l'observation du docteur Rudolf Hinek et les témoignages rapportés par Antoine Legrand par exemple, mais nous n'avons pour l'instant à notre disposition qu'un seul document iconographique de base, le linceul de Turin. Les autres reliques, suerre d'oviedo, sainte tunique d'argenteuil, coiffe de cahors, manteau de trêve, sainte couronne et ses épines hélas dispersées, ne sont pas encore authentifiées avec certitude, probablement que des examens sont déjà faits, mais non publiés. Depuis la scandaleuse tricherie du carbone 14 en 1988, l'Église semble devenue bien frileuse pour mettre les résultats à la disposition de ses fidèles. C'est très dommage. Quand la Providence le décidera, soyons certains que ce ne sont pas les réticences ecclésiastiques et ou maçonniques de tout grade qui seront capables de lui faire obstacle. La photo originale de Durante a évidemment les mêmes couleurs très ténues que le linceul et l'examen de son histogramme montre que sur les 256 nuances possibles de chaque couleur primaire, rouge, vert et bleu, ce qui fait plus de 16 millions de nuances en tout, à peine la moitié est utilisée, donc des détails aux nuances très voisines seront confondus. Il existe un procédé qui permet à l'image d'exploiter toutes les nuances possibles pour chaque couleur restituant ainsi des détails invisibles. Cela s'appelle élargir la plage tonale. Pour éviter tout dérapage en coloration, il suffit de demander que ce travail se fasse uniquement en mode luminosité. Il n'y a aucune tricherie possible et cela améliore nettement l'aspect de la photo, dans le cas du linceul, comme vous pouvez le constater. Bien sûr, on peut améliorer encore la photo, mais cette fois c'est du bidouillage, si vous me passez l'expression, et des tricheries seront possibles. Nous nous dispenserons donc de ces bricolages. L'évolution des techniques d'imagerie nous a donné les excellentes photographies du linceul, prises en 1931 par Giuseppe Henriet, en noir et blanc à gauche. Les photographies en couleur de Giancarlo Durante en 2002 après la restauration du linceul, magnifiques et prises dans des conditions idéales, mais quand même d'interprétation bien délicates, comme vous avez pu le constater. Les images en 3D que vous connaissez bien réalisées par Thierry Castex à partir des photos de Henriet et de Durante et vous avez l'exemple en bas de la photo. Et enfin, la coloration informatique du linceul réalisée dans les années 2012-2016 à partir de la photo de Durante et 2002 par Yves-Marie et François Giraud. C'est l'image de droite. Connaissant depuis 2002 les dimensions exactes du linceul débarrassé de sa toile de Hollande, des réparations faites par les Clarisses de Chambéry, puis cousues avec un soin extrême à une toile de riz après avoir été défroissées, étalées bien à plat mais sans les tirer, photographiées avec des appareils professionnels et un éclairage aussi homogène que possible, il nous est facile de mesurer au millimètre près tout ce que nous voulons. Avant d'examiner ensemble cet ensemble de documents, il nous faut rappeler quelques points essentiels. L'image sur le linceul est due à un rayonnement probablement alpha émis par le corps pendant un temps très court, un flash de quelques millièmes de secondes. Ce rayonnement fait de noyaux d'hélium, de protons et de neutrons a la particularité d'être lourd et chargé électriquement positif. Il est donc freiné et absorbé par les atomes et molécules qu'il rencontre et il ne dépasse pas 4 cm dans l'air, au mieux 0,12 mm du tissu du linceul et il est totalement arrêté par une simple feuille de papier de 1 dixième de millimètre d'épaisseur. Le fait que certaines parties du corps soient peu ou pas visibles sur le linceul ne veut donc pas dire qu'elles n'existent pas, mais éventuellement qu'elles étaient trop éloignées du linceul au moment du flash. Deuxièmement, le sang n'attachait le linceul que dans trois cas. Soit le tissu collé au corps, ensanglanté, regardez les caillots sur le front, soit le corps situé au-dessus du linceul, mais sans le toucher. Laissait échapper quelques gouttes de sang qui tombaient sur le linceul, regardez la plante du pied à droite sur la photo du milieu, soit les mains des disciples qui ont fait l'ensevelissement étaient tâchées de sang après avoir manipulé le corps et en ont maculé l'extrémité antérieure du linceul, en rabattant le tissu sur la face antérieure du corps, comme vous pouvez le constater sur l'image de droite. Troisièmement, contrairement à une idée assez répandue, le sang ne coagule pas spontanément à l'intérieur des vaisseaux auprès de la mort. Dans la paroi de tous les vaisseaux, il existe un facteur tissulaire, en principe parfaitement isolé du contenu du vaisseau. Tant qu'il n'est pas en contact avec une protéine spécifique du sang, la coagulation ne se fait pas. A contrario, la moindre lésion de la paroi vasculaire met évidemment en contact la protéine sanguine et ce facteur tissulaire, la coagulation s'initie et ira jusqu'à la formation d'un caillot. C'est la raison pour laquelle il peut persister du sang liquide dans des vaisseaux après la mort, et il s'écoulera en raison de la pesanteur s'il y a une plaie. La pierre tombale sur laquelle reposait le linceul n'était pas polie comme un miroir, mais seulement un planis. Quelques petits filets de sang issus du corps pouvaient donc traverser le linceul, s'infiltrer dans des petites irrégularités de la surface et donner une tache de sang éloignée du corps de 2 à 3 cm. Regardez le talon droit, par exemple, sur la photo du milieu. Les membres supérieurs de l'homme sont faits pour porter des objets. Leurs muscles fléchisseurs sont donc plus puissants que les muscles extenseurs et en cas de contracture, les articulations des membres supérieurs auront tendance à être fléchies. Membres supérieurs droits, par exemple, sur les deux photos de gauche. Pour les membres inférieurs destinés à la verticalisation et à la propulsion du corps, c'est le contraire, les muscles extenseurs prédomineront sur les fléchisseurs. Sur le schéma de droite, ce pauvre homme hémiplégique gauche, ne pouvant fléchir ni le genou ni le pied, marche en fauchant, selon l'expression consacrée. Les énormes progrès de la kinésithérapie, de l'ergothérapie et la grande précocité de la rééducation relèguent petit à petit ces situations à l'ancien temps. Mais tous les quinquagénaires parmi vous ont vu ces pathologies dans leur jeunesse. Ces points étant bien présents en mémoire, nous pouvons commencer l'examen proprement dit du linceul à la recherche d'éléments permettant de connaître le nombre de clous ayant servi à crucifier les pieds directement sur le stipès sans risque de fracture osseuse ni de libération d'un pied. Il vous souvient bien sûr de cette image 3D du dos du linceul à gauche sur laquelle les deux membres inférieurs sont parallèles où seuls les deux pieds sont en discrète rotation interne inférieure à 10 degrés, mais où le gros orteil gauche à droite sur l'image chevauche le gros orteil droit. Vous n'avez pas oublié non plus cette image 3D de la plante du pied droit, au centre, où les orteils sont parfaitement visibles, toutefois bien plus fléchis qu'ils ne le devraient, ce qui explique que seule leur extrémité soit au contact du tissu et plus près de la plante du pied que deux dans la vie courante, la photo de droite, mais nous en reparlerons. Sur cette vue de la face plantaire des pieds, seule la marque de la crucifixion du pied droit est visible, et nous notons la grande quantité de sang présent sous le pied, ayant même débordé de la face externe du talon en suivant les fissures dans la pierre tombale. L'arrière de la plante du pied droit, à la place du talon, est nettement marquée. En effet, c'est le début de l'arrondi du talon et, sur le linceul, le sang n'attachait le tissu que s'il y avait contact direct entre corps et tissu. Éventuellement, par écoulement dans le linceul à partir d'une plaie, nous en reparlons. Puisque nous parlons de plaie, vous remarquez que celle sous le talon droit, due à la montée au calvaire, et celle presque au milieu de la plante, due à la perforation du clou et élargie par l'écoulement du sang le long du clou, lors des appuis pour reprendre la respiration. Toutes ces observations sont importantes, mais ce qui vous semble anecdotique pour l'instant. La tâche de sang qui se trouve à l'emplacement du pied gauche ne ressemble pas du tout à celle du pied droit et, détail important, la tâche de sang à l'arrière du talon est presque rectiligne, alors que sa partie antérieure est arrondie. La partie postérieure du calcanéum est en effet aplatie juste au-dessus de l'arrondie, voire le schéma du pied à droite. C'est donc le début de cette partie aplatie qui appuyait sur le linceul. Ceci implique que le pied était en oblique ascendante du talon aux orteils. Enfin, l'arrière au pied gauche était légèrement plus près des fesses que le droit d'environ 2 cm, ce que nous retrouvons évidemment au niveau des rotules. Faisons le même examen sur la même photo, mais coloré informatiquement, donc avec le sang coloré en dégradé de rouge et le corps en dégradé de vert. La quantité de sang est toujours importante et nous discernons toujours l'emplacement du clou. La face corporelle est très visible envers tout autour du pied droit, trop visible même sur son bord interne qui correspond en principe à la voûte plantaire, donc à un endroit où corps et tissu sont plus éloignés. Elle s'estompe très vite à l'arrière du talon, ce qui est normal en raison de l'arrondi de l'arrière-pied. En revanche, la présence des orteils est bien plus discrète et nous serions en droit d'avoir un doute sur leur existence si la représentation en 3D n'était pas aussi formelle. La conclusion ? Le pied droit appuyait sur son bord interne plus fortement qu'il n'aurait dû et ses orteils étaient à peine au contact du tissu par leurs extrémités car fléchis très fortement. Vous avez noté qu'il y a une aberration apparente dans la coloration de l'arrière-pied gauche, à droite sur la photo. La teinte verte est très atténuée, signalant un éloignement d'environ 2 cm entre le corps et le tissu, et pourtant les traces de sang sont parfaitement visibles. C'est une anomalie, puisqu'en raison de la séparation de 2 cm entre le corps et le tissu, le sang ne pouvait pas être au contact du tissu et n'aurait donc pas dû le marquer. Ceci nous oblige à conclure que le sang est tombé goutte à goutte de la face plantaire de l'arrière-pied gauche sur le linceul situé 2 cm plus bas. Nous en verrons la raison lors de l'étude de la crucifixion de ce pied. De plus, les traces de sang, toujours sur le pied gauche, sont bordées sur leur face interne d'une tâche corporelle verte moyennement colorée, qui traduit donc un éloignement de 2 à 3 cm de la face interne de la cheville avec le linceul, conséquence d'une inclinaison modérée de la cheville gauche sur sa face interne, mais sans toucher le linceul. La conclusion ? C'est la face interne de la cheville gauche qui est appuyée sur la face interne de la cheville droite, renforçant sa coloration au niveau de la voûte plantaire. Là aussi, l'explication réside dans l'enclouage du pied gauche. Au total, nous avons donc deux jambes juxtaposées, parallèles, deux pieds en discrète rotation à peine de 10 degrés, provoquant le chevauchement de la base des deux gros orteils gauche sur droit, avec relèvement d'environ 5 cm, épaisseur de l'articulation métatartartio-phalangienne du pouce du pied. Deuxièmement, le pied droit est cloué à plat sur le stipès, mais en appui forcé sur sa bande interne par la bande interne du pied gauche. La plaie du clou est parfaitement visible. Troisièmement, le pied gauche est décalé vers le haut du corps d'environ 2 cm, en appui sur sa face interne et en oblique ascendant du talon, situé à 2 cm du sol, vers le dessus du gros orteil du pied droit, situé à 5 cm au-dessus du sol. Sur une longueur de 18 cm, cela fait une pente voisine de 16 %. Le sang a par conséquent eu tendance, dans le tombeau, à se retirer de l'avant-pied vers l'arrière-pied. Quatrièmement, cette théorie qui semble solide présente cependant un obstacle apparemment insurmontable. Il n'y a aucune trace de sang sur la face antérieure du pied gauche à partir de la cheville, et aucune trace corporelle du pied gauche non plus, d'ailleurs. Nous vous donnons, en raccourci, tout de suite l'essentiel des deux réponses à cette bizarrerie, pour éviter que vous nous preniez pour un fantaisiste. Tous les détails de ces réponses figurent dans notre livre « Études et révélations sur le linceul ». Donc, petit a. L'explication de l'absence de traces corporelles est que plus la distance entre le bas du membre inférieur et le linceul augmentait, moins le rayonnement alpha impressionné le linceul. A partir de 4 cm, il ne l'atteignait plus. La cause de cet éloignement est que les orteils du pied gauche sont en hyperextension, comme ils doivent l'être sur un membre inférieur en contracture. Le tissu du linceul, en rose sur la photo en haut à droite, est donc passé en pont du bas de la jambe aux orteils. Petit b. Dans ce cas, pourquoi les orteils du pied droit sont-ils en flexion exagérée ? C'est que le clou, en traversant l'espace de Mera, a lésé le nerf fibulaire profond qui passe juste au-dessus du Mera et qui est responsable de l'extension des orteils. L'extension ne pouvant plus se faire, c'est la flexion en contracture qui est devenue prépondérante et seule l'extrémité arrondie des orteils a marqué le linceul. Petit c. L'absence de traces sanguines sur la face supérieure du pied gauche vient simplement de ce que le clou gauche a été enfoncé dans le sinus tartien et non dans l'espace de Mera. Or, l'entrée du sinus tartien est située sur le côté externe de la cheville, sous un des bords de la stragale qui empêche le linceul d'entrer en contact avec le sang de la plaie. De plus, l'orientation presque verticale de ce passage faisait que le sang suivait le clou et suintait goutte à goutte à l'orifice inférieur situé juste en avant du talon, expliquant la tâche faite de gouttes sur la face inférieure du linceul. Vous vous souvenez ? Petit d. L'absence de plaies sur la face antérieure du pied gauche explique l'absence de traces sanguines à cet endroit. Tout ce que nous venons de voir est une étude fine et détaillée issue d'une observation minutieuse des deux membres inférieurs sur le linceul. Nous pourrions nous en contenter car elle a répondu à toutes les questions que nous nous posions et n'a révélé aucune contradiction. Cependant, pour le principe, il semble raisonnable de faire une petite vérification par un procédé complètement différent. Par exemple, la bonne vieille géométrie, pourquoi pas ? Et en plus, cela nous rajeunira ? Sur la photo du linceul en plage tonale élargie, tous les éléments nécessaires sont réunis et avec leurs commentaires en plus. Reprenons cela en détail. Les longueurs ont été relevées sur la copie informatique en 300 dpi de la photo originale d'une linceul prise par Durante en 2002 et, pour éviter les corrections, source d'erreur toujours possible, la règle de Photoshop est calée sur un pixel égal 1 mm. Premièrement, la distance entre le milieu du talon droit et le milieu du talon gauche est de 16,5 cm, le segment rouge. Deuxièmement, la distance entre l'arrière du talon droit et le centre de la plaie du clou est de 11,4 cm, le segment bleu. L'espace de Mera, qui a donné passage au clou, étant incliné d'une dizaine de degrés du haut vers le bas et de l'avant vers l'arrière, une correction de quelques millimètres devrait être prise en compte, mais son impact serait négligeable vu les chiffres des résultats. Troisièmement, la distance entre le milieu de l'arrière du talon gauche et la plaie du clou est de 19,7 cm, le segment vert. Quatrièmement, la longueur du pied est de 29 cm, ce qui correspond à une pointure française 45-46. Cinquièmement, le clou a été planté au croisement des lignes vertes et bleues. Vous vous rappelez que seul le bloc tarsien en couleur possédait des espaces libres, pouvant donc laisser passer le clou sans risque de fracture, et avait la solidité nécessaire pour les maintenir. Les espaces entre les métatarsiens et les phalanges, donc la limite entre l'espace coloré et le jaune pâle sur le squelette, n'étaient pas utilisables pour une crucifixion sans risque de fracture ou d'échappement du pied, en raison d'un manque de structure ligamentaire et ou musculaire transversale. La distance minimale de sécurité entre l'arrière du talon et la base du deuxième intermétatarsien est de 29 divisé par 2 égale 14,5 cm, ce qui correspond à la position des arcs de cercle blanc. Sixièmement, sur le linceul, la distance de 19,7 cm, le segment vert, qui sépare le milieu du talon droit de la plaie du clou est trop grande de 5 cm pour que le clou soit planté en zone de sécurité. Aucun bourreau n'aurait pris le risque d'une mort prématurée par fracture d'un os du pied ou d'une libération d'un pied, surtout quand la victime était l'objet d'une surveillance très attentive, à la fois par les Juifs et les Romains. Sur ces trois photos très récentes, juin 2023, l'essentiel des positions des pieds et des sévices qui leur ont été infligés a été respecté autant que faire se pouvait. L'ami qui a bien voulu apporter sa contribution à cette vidéo ne souhaitait quand même pas être martyrisé, raison pour laquelle ses genoux sont nettement plus fléchis que ceux du Christ. Rappelez-vous les photos de face de Durante ou celles de dos en 3D de Thierry Castex. Les jambes de Jésus étaient très étendues et ses pieds étaient à plat sur le bois de la croix, position extrêmement douloureuse et capable à elle seule de déclencher des crampes quasi immédiates. Si vous voulez vous rendre compte par vous-même, faites un essai. Le clou n'est pas indispensable. Par ailleurs, comme la mort de Jésus devait survenir dans un temps très court, cette position limitant la remontée du corps et donc l'ampleur des mouvements respiratoires précipitait la survenue de l'asphyxie. N'importe quel bourreau connaissant les petites ficelles de son métier était au courant de tout cela. La question est de savoir s'il l'a fait par pitié pour hâter la mort de ce pauvre condamné déjà si malmené. C'est possible, car l'engin, le centurion chargé de l'exécution, s'est converti ensuite au christianisme d'après la tradition. Les deux analyses que nous venons de faire, par des voies aussi différentes que possible, aboutissent à la même conclusion. Le pied droit a été encloué dans l'espace de Mera et le pied gauche a été placé en porte-à-faux sur le bord interne du pied droit et encloué dans le sinus tartien. Ces deux crucifixions ont fait l'objet d'une étude à part dans notre livre « Études et révélations sur le linceul » des pages 237 à 264. L'ampleur de cette étude, faite de centaines de détails, tous indispensables, rend illusoire la possibilité de la mettre en conférence, même en deux parties. Ce serait beaucoup trop long, lassant pour certains, et la progression inexorable d'une conférence est difficilement compatible avec les retours en arrière pour préciser ou vérifier un point, alors que revenir plusieurs pages en arrière avec un livre est une habitude banale. Il me semble bon de préciser que je ne touche aucun droit d'auteur sur aucun livre, ayant demandé à mon éditeur de soustraire ses droits du prix de vente du livre, qui étant très riche en illustrations colorées, plus de 200, est aussi imprimé sur du papier d'excellente qualité, afin que les illustrations gardent toute leur finesse. Il a donc fallu deux clous pour fixer les deux pieds directement sur le stipès. L'invention qui se voulait artistique du supédaneum est en postérieur de plus de deux siècles à l'abolition de la crucifixion. 99% des crucifix de nos églises ou de nos calvaires sont donc historiquement et médicalement erronés, ce qui ne leur enlève rien du tout de leur valeur religieuse, cela va de soi. Merci d'avoir regardé cette conférence jusqu'au bout en dépit de quelques passages un peu difficiles pour certains, mais quand vous l'aurez revu deux ou trois fois, tout cela vous semblera naturel, et vous ne regarderez plus jamais un crucifix de la même manière. Vous y verrez toujours l'humanité du Christ rachetant les péchés du monde, les miens, les vôtres, dans des douleurs abominables. Je vous souhaite à tous une bonne fin de journée. Merci. Merci.